Bienvenue sur Gbagma Formation. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre formation technique du bâtiment. Que vous soyez agent immobilier, gestionnaire d'immeubles, syndic ou avocat de la construction, vous êtes confronté à un problème dont vous n'avez peut-être pas conscience. Il vous manque du vocabulaire technique de base et pas assez de connaissances en bâtiment pour parler avec aisance des différents ouvrages courants que l'on peut rencontrer dans une maison ou un immeuble. Pour prendre l'exemple d'un agent immobilier, la fibre commerciale et la connaissance du terrain ne suffisent plus. Aujourd'hui, les clients veulent des professionnels qui maîtrisent aussi bien l'estimation, le droit à la technique du bâtiment, les réglementations, des conseils d'aménagement et j'en passe. N'oubliez pas que vous êtes l'intermédiaire pour l'investissement d'une vie. Les clients cherchent un superman ou une superwoman. Alors pour faire la différence, alors l'essentiel, vous maîtrisez déjà la transaction immobilière. Moi, je vais vous apprendre la face cachée d'un bien, le squelette d'une habitation. Ainsi, vous ferez la différence avec la concurrence. Un bon vendeur de voitures, pour prendre l'exemple, c'est celui qui sait aussi parler du moteur, de la distribution, de la puissance, des opérations d'entretien, de la consommation, de chaînes ou de courroies de distribution, etc. Il n'est pas mécanicien, mais il maîtrise son sujet. Pour le client, c'est rassurant et pour vous, valorisant. Dans cette formation sur les techniques du bâtiment, je vais vous apprendre à faire la différence entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'assistant maître d'œuvre, leurs obligations légales, les assurances professionnelles et surtout l'intérêt pour un bien qui a moins de 10 ans. Nous allons voir de façon schématisée et avec des photos comment sont réalisées des maisons ou des immeubles, en partant de la fondation jusqu'à la couverture, en passant par l'aménagement intérieur. On parlera isolation, façade, menuiserie, électricité, photovoltaïque, plomberie, solaire, chauffage, VMC, puis canadien, géotherme. Vous serez incollable. Enfin, je vous parlerai des désordres les plus courants que l'on peut trouver à être confronté dans le cadre d'une vente immobilière. Les fissures, l'humidité, les champignons, les insectes, les élophages. Ces pathologies ne font pas bonne figure dans une vente, mais on peut le plus souvent les expliquer. Orienter un venteur dans une démarche de réparation ou d'expertise, conseiller un acquéreur pour que ces verrues ne soient pas rédhibitoires à une vente. Un bien magnifique et idéalement situé avec une lézarde au milieu de la façade, ça sera compliqué d'argumenter sur les qualités du bien. Mais si on a su mettre en œuvre de bons conseils auprès du vendeur ou de l'acquéreur, alors ce bien reprend comme par magie de la valeur. Alors pour faire la différence, venez vous former en présidentiel ou en e-learning chez Magma Formation. Je vous dis à bientôt.